Nouvelle de dernière heure, on va aller tout de suite au palais de justice de Valleyfield avec Yves Poirier. Donc Yves, vous venez d'assister à la comparution de Nicolas Gravel, le fiancé de la femme retrouvée morte à Hemingford, en Montérégie. Et là, il vient d'être accusé d'outrage à un cadavre. Exactement. On vient d'obtenir la confirmation, Philippe Vincent, du directeur des poursuites criminelles et pénales. Au cours des dernières secondes, j'ai vu la famille, justement, de Kelsey Watt. C'est une femme qui était portée disparue depuis samedi, dont le corps a été retrouvé derrière la résidence familiale à quelques centaines de mètres dans un boisé. La famille de Kelsey vient d'entrer dans la salle d'audience derrière moi. Et on vient, pardon, d'obtenir justement cette dénonciation, c'est-à-dire l'accusation d'outrage au tribunal portée contre son conjoint qui s'appelle, je le rappelle, Nicolas Gravel, qui est âgé de 31 ans. Et dans les prochaines secondes, là, je viens de voir les procureurs de la Couronne, Nicolas Gravel va être officiellement accusé d'outrage au tribunal. Bon, l'accusation peut peut-être en étonner. Certains pensaient qu'ils seraient peut-être accusés de meurtre, par exemple. L'enquête est en cours, il faut le rappeler, Philippe Vincent. Tout ça peut évoluer dans les prochaines heures, sinon les prochains jours. Mais les procureurs de la Couronne n'avaient pas le choix, donc, de le faire comparaitre dans un délai de 24 heures, étant donné qu'il avait été appréhendé hier, en début d'après-midi. S'il ne comparaissait pas dans les prochaines minutes, il devait être mis en liberté. Alors, dans ce cas-ci, on vient de l'accuser d'outrage à un cadavre pour la période qui se situe, donc, entre le 15 septembre et le 21 septembre. C'est ce que j'ai pu lire, pardon, sur l'acte d'accusation. Alors, voilà pour cette nouvelle de dernière heure. Je vous laisse à l'instant, Philippe Vincent, parce que je dois aller assister, justement, à la comparution. Et on pourra se reparler un peu plus tard dans le bulletin. Exact. Merci, Yves. Merci à vous.